Le Conseil parle de pensée. Le Conseil de sécurité de l'eau est une amie d'années immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon époil du cœur. J'ai vu Brajnay, les prises, c'est pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes ? Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour à tous, c'est Culture 2000. Salut ! Alors aujourd'hui, on parle de la crise de 29. Si vous ne vous fenez pas de la crise de 29, c'est sûrement que vous n'avez pas allumé votre télé depuis 2008. La crise de 29, la crise majeure du XXe siècle. qui va nous mener jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est affreux. Qu'est-ce que ça vous évoque, la crise de 29 ? Moi, ça me rappelle des souvenirs de cours où le prof nous racontait que c'est le moment où tous les gens se mettaient à sauter par la fenêtre. Ah oui, oui, oui. J'en ai marre. Moi, ça me rappelle que j'ai toujours les mêmes anecdotes. J'ai toujours eu une demande toujours avant moi, du coup, je me fais dire. C'est parce que j'étais assis au premier rang et que Yoann était derrière moi. J'étais derrière moi. C'est pour ça ? Je ne te voyais pas. Franchement, je démissionne. Quelqu'un d'autre ? Non. Moi, ça m'évoque des mecs qui sautent par la fenêtre. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. On y a toi aussi, toi aussi. Eh bien, très bien. Écoutez, on va s'écouter un petit extra sonore pour se mettre dans l'ambiance. La grande crise, le krach de Wall Street en 1929 va avoir des répercussions mondiales. La crise économique s'amplifie en France. Alors pourtant que les Parisiens découvrent lors de l'exposition coloniale de 1931 la grandeur de leur empire. Ce fabuleux réservoir humain, après avoir fourni le pays en soldat, va l'alimenter en main d'oeuvre. Mais durant ces années, le chômage massif a pour conséquence une montée vertigineuse du nationalisme et de la xénophobie. Les immigrés sont montrés du doigt. Des milliers d'entre eux vont être expulsés. On passe du rire aux larmes. Mesdames et messieurs, profitez. En tout cas, ce mec, les expositions coloniales, ça lui évoque clairement la joie. Ça l'évoque Patrick Sébastien. Si vous doutiez encore de notre côté colonialiste, n'ayez plus aucun doute. Profitez, profitez, profitez. La guerre, la première guerre mondiale est finie. Et avant d'arriver au cataclysme, on a quelques années où on va pouvoir se la couler douce. Entre guillemets. Oui, parce que c'est cool, mais ce n'est quand même pas si cool les années 20. Oui, mais il faut dire déjà ce que c'est un petit peu la crise de 1929. Pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de ça ? Pourquoi on a envie de parler de ça ? Je ne sais pas, ça t'évoque juste à te suicider. Il faut savoir. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Pourquoi on a envie d'en parler ? Tout simplement parce que c'est quand même un événement majeur du XXe siècle. Donc ça, on l'a dit, notamment parce que ça va être un genre de catalyseur de populisme et donc qui va, en quelque sorte, amener à la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout un événement qui est un symbole d'une époque. Donc l'essor de la finance, l'essor du capitalisme sauvage, non régulé. L'essor des sauts de fenêtres non régulés. Et des sauts de fenêtres avec un lieu au centre de tout ça, Wall Street. Et finalement, une crise qui va s'étendre progressivement de ce petit micro-espace Wall Street jusqu'à tous les Etats-Unis et toute l'Europe. The world ! Même l'Amérique du Sud, bref. Voilà, donc le monde. Le monde, même l'Amérique du Sud. Et c'est surtout, en fait, une crise qui reste célèbre parce qu'on a rarement... On a défenestré ? J'allais dire, on n'a jamais connu une crise aussi longue parce qu'elle a duré dix ans et qu'en fait, le seul moyen qu'on va trouver pour l'arrêter, ça va être la guerre. C'est une bonne guerre ! Donc bon, après, je ne dirais pas jamais parce que peut-être qu'on est en train d'en vivre une pire. On attend la guerre. En tout cas, c'est pour ça que la crise de 29 est un événement aussi connu. Voilà. Je suis sort de l'optimisme. Donc, oui, ça ne va pas fort à la sortie de la guerre. L'Europe est saignée par les dettes, il faut bien le dire. Surtout l'Allemagne, qu'on saigne bien collectivement. Mais l'Allemagne doit de l'argent à la France et la France doit de l'argent aux Etats-Unis. Du coup, c'est déjà... Oui, mais on arrive quand même, premier élément, c'est le traité de Versailles en 1919 où les pays vainqueurs décident de donner toute la responsabilité de la guerre à l'Allemagne, au camp des vaincus. C'est bien eux quand même qui étaient responsables de la guerre. De toute façon, c'est eux les méchants. Ça a été prouvé plusieurs fois. C'est ça. Oui. Il y a des théories contraires qui disent qu'en fait, on faisait la guerre pour ne pas la reprendre et puis on a perdu. Alors, les Etats sont endettés pour ce... Il faut augmenter les impôts, il faut faire des endroits. Ils sont endettés. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que malgré tout, il y a eu une guerre qui a duré très longtemps et qui a épuisé le potentiel industriel de l'Europe, qui était un peu l'endroit où s'est développée l'industrialisation au siècle précédent. Mais là, par exemple, si on regarde l'exemple de la France, tout le nord-est, c'était le front pendant quatre ans. Et donc, toutes les usines, etc., tout ça, c'est à l'arrêt. C'est un champ de patates, mais sans patates. Donc, en gros, ce n'est plus l'Europe qui est le centre industriel du monde parce qu'elle est exsangue de toutes ces guerres. Et les pauvres mines de charbon complètement engloutines. Oui, c'est terrible. En tout cas, du coup, cette Europe qui est exsangue, finalement, elle va être relevée petit à petit par les grands winners de la guerre qui sont les Etats-Unis. Et parce qu'en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, tout va plutôt bien. C'est-à-dire que l'industrie se développe à gogo, notamment l'automobile. Ah, mais ça nous rappelle quelque chose, ça, non ? Detroit, Ford. Voilà, c'est ça. Il faut écouter Detroit. Et justement, les Etats-Unis, eux, sortent assez grandis de cette guerre. Finalement, ils prêtent à tout le monde. Donc, toute l'Europe se retrouve dépendante des Etats-Unis. Et puis, l'industrie progresse et les profits augmentent. Bref, tout va bien. Et on arrive sur une période des années 20 où, surtout aux Etats-Unis, mais après, ça va irriguer sur le reste de l'Europe qui va se reconstruire petit à petit. Il y a effectivement une période de forte croissance, de forte production. En gros, dans les années 20, la production industrielle augmente de 50%. Mais voilà, on dit tout va bien. Il y a quand même des premiers petits signes. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il y a la croissance, les inégalités se creusent très fortement. Et en fait, sur la même période où la production augmente de 50%, les salaires, ils augmentent seulement de 7%. Donc, on voit qu'il y a une concentration de richesse progressive qui commence à se développer aux Etats-Unis. Et pourtant, il se passe des choses. Parce que ce n'est pas juste l'automobile. C'est vraiment un boom technologique complet. C'est-à-dire que tu as l'électricité. Il y a le frigo. Le frigo, le congélateur. Ils ont tout inventé, dis donc. Il y a la radio, il y a l'aviation. C'est quand même... Ça fait partie de ces petites périodes, des périodes très concentrées de l'histoire, où il y a beaucoup de progrès techniques et qui, du coup, ont des effets vertueux. Ça va générer de la consommation aussi. Là où les Etats-Unis sont en avance, on va dire, par rapport à l'Europe, c'est qu'on voit émerger un début de société de consommation, du coup, qui va consommer tous ces produits fabriqués dans les usines américaines. Et donc, c'est aussi ça qui fait un petit peu de la croissance et qui va donner un rôle dans la crise dont on va parler, aussi aux petits, en fait. C'est-à-dire que, globalement, la société américaine consomme, la société américaine va... Tu ne vas pas nous dire que c'est la faute des petits, quand même. Tout le monde va contribuer. Donc, tout le monde doit serrer la ceinture. Tout le monde va m'en consommer. C'est surtout, en fait, que, du coup, toutes ces innovations techniques qui vont permettre une augmentation énorme des profits vont aussi favoriser, dans le même temps, des innovations financières, puisqu'en fait, on va encourager tous ces petits épargnants, enfin, en tout cas, ces industriels, ces entrepreneurs qui ont gagné énormément d'argent, à rentrer en bourse et à spéculer, à commencer, eux aussi, à essayer de faire des plus-values extrêmement rapides. Et par la même occasion, on va aussi développer ce qu'on appelle le crédit à la consommation. Donc, en fait, dans un temps très rapide, on va avoir à la fois un investissement massif de la bourse à Wall Street, à New York... Il est comment, l'investissement ? Il est massif. Et à la fois, aussi, un endettement qui s'accroît pendant toute une décennie. Alors, tu as cité les mots spéculation. Il faut quand même expliquer la spéculation. Comment ça marche ? Oui, c'est quoi ? En fait, le principe, il y a une espèce de bulle qui se crée, ce qu'on appelle une bulle spéculative. C'est qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle l'économie réelle, qui est, j'ai beaucoup d'argent, je vais décider d'investir, faire de l'investissement. C'est, je mets mon argent dans le capital d'une entreprise. Parce que tu crois. Ça me rapporte d'un, j'y crois. Donc, en fait, l'argent que j'investis, il est lié à si l'entreprise, elle fait des profits ou pas des profits. En fait, il se passe, quand on parle de bulle spéculative, c'est quand, en fait, les profits boursiers augmentent plus vite que les profits réels. C'est-à-dire, les entreprises, en fait, elles gagnent de l'argent. On a dit, la production, elle augmente de 50%. Mais en fait, la bourse, la revente de titres en bourse fait gagner encore plus d'argent. À la même période, les profits augmentent de 65% en bourse, les dividendes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si moi, en gros, je suis riche, j'ai plus d'intérêt à acheter et vendre des titres qu'à investir dans des trucs pérennes qui sont des entreprises. Donc, en fait, d'un seul coup, tu as de l'argent qui circule très vite, très vite dans du truc complètement virtuel. Et au bout d'un moment, cette bulle, elle explose. Et c'est le début d'acte. Au lieu de les placer dans les entreprises pour qu'elles puissent se développer, etc., en fait, on va les mettre en bourse sur du profit immédiat de court terme. Et donc, ça va accroître d'autant plus le décalage entre une économie réelle, c'est concrètement ce que vaut une entreprise, et l'économie financière de la bourse qui est, en gros, la valeur supposée ou la valeur qu'on donne par l'accélération de ces échanges. Et ce en quoi c'est spéculatif, ce qui est fou, c'est que, du coup, on va inciter, Marlène parlait de crédit à la consommation, mais on va faire des crédits, en fait, à la spéculation. Tu vas pouvoir... Je n'ai même pas d'argent, mais je peux emprunter une banque pour spéculer, pour revendre derrière, et je suis sûr qu'il va faire des profits. Donc, tout le monde emprunte, emprunte pour lancer les titres. C'est ce qu'on appelle l'achat sur marge, c'est ça. Donc, souvent, on payait 10% de la valeur et on avait 90% à crédit, ce qui pousse à une crise. Comme les cours augmentent, tu te dis, je ne prends aucun risque, en fait, jusqu'à ce que ça pète. Et en fait, ce décalage aussi dont Johan parlait, entre l'économie réelle et la bulle spéculative, c'est ce qui fait que, en fait, dès 1926, on commence à voir un ralentissement de l'économie réelle, c'est-à-dire un ralentissement, notamment, de la production automobile, par exemple, alors que les cours continuent d'augmenter. Et finalement, il va y avoir un décalage entre cette baisse de production et le moment où la bulle spéculative va éclater, c'est-à-dire en 1929, donc quelques années plus tard. Et c'est là où je reviens sur mes petits acteurs de tout à l'heure, en fait, c'est que du coup, ceux qui vont faire en sorte que cette explosion va être massive, c'est qu'à la fois, il y a les petits épargnants, tout le monde, en fait, peut jouer en bourse. En gros, tout le monde peut placer les moindres petits sous et jouer. Ce qui fait que les gens vont être incités à mettre tout l'argent qu'ils ont mis de côté dans cette bourse-là en se disant, je vais faire du petit profit. Il y a eux d'un côté et puis il y a les grandes banques qui se disent, si ça marche pour les petits, ça marche pour nous aussi. Bref, tout le monde joue à ce petit jeu-là. C'est vrai que tout le monde, enfin, ils ont tout, enfin, tout le monde à cette époque-là a des exemples de fortune rapide et du coup, ça fait rêver tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se dit, moi, attends, si mon voisin y est arrivé, moi aussi, je vais foutre les trois billes en bourse et du coup, ça mouille quand même, ça mouille presque 2% de la population, ce qui est quand même énorme. Mais moi, je dirais plutôt à l'inverse de vous que ce n'est pas les gens qui s'y mettent et donc du coup, les banques disent c'est cool. en faisant des emprunts très attractifs, en disant, allez-y, endettez-vous, il y a plein de campagnes Et en ouvrant leur marché. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses des banques. On fait de la création monétaire comme ça. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres et les spéculateurs pro qui sont vraiment à Wall Street qui connaissent tous les trucs, et bien, ils vont faire un petit peu plus de pognon que les autres. Donc, ça, c'est évident. Quand tu as les clés, c'est plus facile pour toi. On a quoi au niveau de la régulation à cette époque-là ? Eh bien, pas grand-chose. C'est open bar. C'est-à-dire qu'en gros, le système bancaire américain, il date du début du 19e et il n'a jamais vraiment été trop régulé depuis. Donc, ce qui fait que, concrètement, les banques font un peu tout. C'est-à-dire, à la fois, tu peux ouvrir un compte en banque et placer ton argent pour épargner. Et en même temps, la banque, en même temps qu'elle fait ce service-là, elle peut aussi investir massivement en bourse, les sous que tu as épargné chez elle. Elle investit de quelle manière ? Massivement. D'accord. C'est surtout que le système financier est en fait basé sur une idéologie ultra-libérale qui est celle de la main invisible. L'idée qu'en fait, le marché se régule tout seul et que du coup, il ne faut surtout pas intervenir. Ne voyez vraiment jamais aucun parallèle avec 2008. D'ailleurs, on n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. Bon, on arrive au 24 octobre. 24 octobre, 29. Ça pète. Ce qu'on appelle le jeudi noir. Le jeudi noir, oui. Ou le grand jour du bonheur des félestrations des traders. C'est le jour préféré de l'histoire. Moi, je veux qu'on parle de ce défaillestration. C'est pas un appel à la haine. Parce qu'est-ce qu'il paraît ? C'était pas si courant que ça. Mais à ce qu'il paraît, il méritait aussi. À ce qu'il paraît, il méritait. Ça, c'est sûr qu'il méritait. Ça, c'est sûr qu'il méritait. Donc, éclatement de la bulle, bam, perte de confiance. Alors oui, on peut peut-être expliquer ce qui fait que tout d'un coup, la bulle va. Comment fonctionne ? En fait, concrètement, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que globalement, le marché de la bourse, il va plutôt à la hausse pendant toute cette période-là. Et puis, il y a un petit coup de mou. Il y a un petit coup de baisse. Ce qui fait que ceux qui avaient mis leurs sous, quand ils voient le petit coup de baisse, ils se disent, mince. Ça fait flipper. Un petit coup de panique. Parce que, souvenez-vous que les petits épargnants qui ont placé les sous en bourse, la plupart se sont endettés pour jouer en bourse. Et donc, ils se disent, oh là là, si les cours, ils baissent, je ne vais pas pouvoir rembourser ma dette. Donc, vite, vite, je veux vendre pour ne pas me retrouver coincé avec ma dette. Et le problème, c'est quand tu multiplies ça par des millions et des millions d'actions qui vont être vendues très, 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 très rapidement. En fait, oui, c'est ça. C'est à la fois un rare moment de l'histoire, mais qui sont un peu le symbole de comment marche la bourse où, en fait, tu as un effet d'emballement tel qu'en une journée, en fait, tout s'accélère. Même une demi-journée, je crois. On arrive, oui, c'est ça. En gros, le 24 octobre, donc c'est un jeudi, le fameux jeudi noir, on a d'un seul coup un vent de panique où tout le monde se dit putain, les cours chutent. Il faut absolument que je vende mon action avant qu'elles ne valent plus rien. Et donc, pour donner la moyenne, un jour normal de bourse, c'est à peu près 2 à 3 millions d'échanges de titres, donc d'échanges d'actions. Ce jour-là, en une demi-journée, bam, 13 millions de titres. Donc, ça a été multiplié par 5, plus que 5 même. Et voilà, en une matinée, ça pète, donc les cours s'effondrent. Là, tu as tous les grands banquiers à midi qui se disent oulala, c'est un peu la panique, ils vont en mettre des sous. Bah, nous, on va racheter des actions pour donner la confiance. Voilà, c'est ça. Oui, parce que... D'ailleurs, il y a JP Morgan qui fait l'aller-retour et qui va jusqu'à... avec ses petites pattes jusqu'à Wall Street, qui va foutre du pognon. Bah, ça n'a pas marché, je crois. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est ça qui est assez intéressant, fascinant et complètement absurde dans le mécanisme de la crise financière, c'est qu'en fait, tout rebase, tout se base, dis donc, sur l'idée, justement, de confiance et de rumeur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mécanisme psychologique aussi dans le déclenchement de la crise, où en fait, c'est parce qu'il commence à y avoir des rumeurs de baisse, des prix de baisse de la production qui, en fait, va se propager extrêmement vite et va entraîner cette vente massive. Yes ! Sachant que... Troisième fois ! Quatrième fois, c'est l'action. Par ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, les actions étant, en fait, des parts dans des sociétés, dans des entreprises. des micro-parts d'entreprises. Du coup, juste pour peut-être réexpliquer le mécanisme de pourquoi c'est la panique. En gros, il faut vous imaginer que si tout le monde, tout d'un coup, veut se mettre à vendre les trucs parce qu'on n'a plus confiance, chacun veut se débarrasser de ses parts d'entreprise pour récupérer des vrais sous, je ne sais pas, imaginez vous débarquer sur un marché, genre, il n'y a que des gars qui vendent du poisson et tout d'un coup, tout le monde veut absolument te vendre ton poisson quitte à couper les prix. Alors, je pense que J.B. a eu des cours d'écho de Dominique Strauss-Kahn dont le symbole était les bananes et les oranges. Comme ça, vous avez le CV de sous-chipé par le bout de l'occasion. Et donc, en gros, si tout le monde veut vous vendre du poisson, tout d'un coup, quitte à casser les prix, vous dites que le poisson, il pue. Donc, on n'a pas vraiment spécialement envie d'acheter. Il n'est pas frais, mon poisson ? Et donc, en gros, c'est ça qui va faire baisser le prix des actions. Le fait que tout le monde veut vendre en même temps, globalement, ça fait que ton action... Il y a aussi le fait que les titres, ils ont augmenté plus rapidement que la valeur des entreprises qui ont également augmenté plus rapidement que la production et aussi plus rapidement que les salaires. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça pose un problème. Et ça, ce n'est pas que de la confiance. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on se rend compte du décalage. Ça fait 10 ans qu'on s'est décalé de l'économie réelle. ce n'est pas juste de la confiance. Et justement, en parlant de l'économie réelle, cette crise financière, elle ne va pas seulement rester cantonnée à ce lieu qu'est Wall Street, en fait. Et justement, c'est là que la crise s'étend en ampleur, c'est qu'en fait, elle va devenir une vraie crise économique, c'est-à-dire qu'elle va toucher justement la sphère réelle, les vrais gens, entre guillemets, les vraies entreprises, d'accord, juste pas des titres qui flottent à Wall Street. Et ça, par un mécanisme assez simple finalement, c'est que les personnes, enfin justement, tous ces petits épargnants vont arrêter d'acheter des titres, vont même tous les vendre. Et en fait, ces achats, c'est ça qui servait à financer l'investissement notamment dans les entreprises, la production, et donc cette fin brutale d'investissement dans les entreprises va provoquer du coup une baisse de la production. Qui dit baisse de la production, dit baisse des profits, dit donc licenciement et créer du chômage. Et voilà comment en fait la crise se crée. C'est la seconde guerre mondiale. Voilà, à la semaine prochaine, salut, merci. En tout cas, comment se crée une spirale qui fait qu'après, c'est extrêmement difficile aussi de faire reprendre l'économie pour aller vite. On est à peu près en 1932, non, c'est ça ? Ouais, moi j'étais au 24 octobre 29, Non, non, vraiment ? Non, mais si voilà, globalement, on a expliqué le mécanisme, c'est que cette crise financière, elle devient une crise économique en fait. D'ailleurs, on n'est plus vraiment dans une crise, la crise, c'est l'élément ponctuel qui déclenche. On va rentrer dans un truc de dépression de long terme dans lequel, en gros, il n'y a plus de sous pour alimenter l'économie et donc, on est dans un cercle vicieux où comme il n'y a plus de sous, il n'y a plus de production, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de production, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de consommation. Oui, merci. Tout à fait. En fait, pour préciser aussi, il y a plusieurs types de crises en général et là, on l'a un peu évoqué il y a la bonne et il y a la mauvaise crise. C'est ça. Il y a la crise qui relance et il y a la crise qui ralentit. On est plutôt sur de la très mauvaise crise, on est sur un type de crise de surproduction. La guerre, c'est une bonne crise, par exemple. Voilà. On est sur une crise de surproduction, c'est-à-dire qu'en fait, on a la production augmentée, on produit, on produit, mais du coup, après la crise, il n'y a plus personne pour acheter et donc, du coup, il se passe un phénomène de dévaluation. Donc, en fait, tous les prix vont baisser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui s'est passé pour la bourse va s'étendre aux banques, va s'étendre à l'économie réelle. Donc, tous les prix baissent et en fait, on arrive à une crise où on n'arrive plus à écouler les produits. C'est-à-dire, c'est ça qui est dingue. Ça paraît, on pourrait dire, on s'en fout quand c'est de l'industrie, etc. Bon, ben juste, il y a trop de voitures, on n'arrive plus à les vendre, on arrête à acheter des voitures. Mais ce qui est dingue, c'est que ça arrive, par exemple, jusqu'à l'économie, jusqu'à l'agriculture et en fait, l'agriculture américaine se casse complètement la gueule. Ce n'était pas régulé. Rien n'était régulé en même temps. Mais en fait, du coup, tous les prix baissent et on arrive à une situation dingue au début des années 30 où en fait, tu as des stocks entiers de production où on décide de les brûler alors que tu as des gens qui meurent de faim parce qu'ils sont ruinés par la crise et en fait, on brûle des chantiers de patates, de pommes, etc. pour faire baisser les prix. C'est là en fait où la bourse a un effet complètement dingue sur l'économie réelle. Ouais, non, on fait aussi des bouchées humaines. Oui, bien sûr, on fait brûler le blé pour se chauffer, c'est bien connu. Pourquoi je te parlais de 1932 ? C'est parce que justement, le chômage augmente au fur et à mesure, enfin, à partir de 1929. Pourquoi je te parle de 1932 ? C'est parce que là, on atteint 25% de chômage aux Etats-Unis. C'est quand même un truc qui va commencer à peser un petit peu. Pour faire un point de chiffre qu'on peut donner, comme tu dis, en 1932, il y a 25%, un quart de la population américaine que le chômage. Alors qu'ils étaient 3% en 1929. C'est-à-dire qu'il y a un gap énorme. L'explosion du chômage. Et ce qu'on peut dire, l'origine de tout ça, pour rappeler la crise financière en termes de chiffres, c'est en quelques jours la crise de 1929, c'est 30 milliards de dollars de pertes, c'est-à-dire en fait de l'argent, ça paraît un peu fou, mais qui disparaît. C'est-à-dire comme les cours baissent, c'est 30 milliards qui disparaît, c'est 30 milliards pour dire c'est tout simplement 10 fois le budget des Etats-Unis et c'est plus que ce que les Etats-Unis ont dépensé durant toute la guerre mondiale. Donc en fait, c'est de l'argent qui disparaît et du coup, c'est autant d'argent que les classes les plus pauvres vont devoir payer pour rembourser les banques. 30 milliards de l'époque, ça fait quoi à peu près aujourd'hui, Yohan ? Le cul, c'est vrai ! Alors tu te tais, c'est tout ! Tu me parles en Yohan ? On parle même du... il n'y a plus du tout d'argent, les gens font des chaussures, je vous donne des exemples, on va mettre du réel. Les gens se font des chaussures avec des papiers journaux et dans Central Park, il y a un bidonville qui va s'appeler Hooverville parce que Hooverville, on ne l'a pas cité, c'était le président, qui était totalement... qui savait un petit peu ce qu'allait se passer, qu'allait se traîner, qu'allait se traîner parce qu'il ne voulait pas rentrer. Il était aussi un libéral convaincu qui était contre la régulation du marché. Il savait ce qu'il se passait. En fait, d'une certaine façon, les gens n'ont pas voulu anticiper cette crise, il y avait une espèce d'aveuglement de c'est génial, on fait de l'argent facilement. Donc, est-ce qu'on peut parler d'effets domino durables ? On peut complètement parler. On peut parler de mine. Moi, je voulais rebondir sur les Hoovervilles, ce que tu disais, où là, je place un petit point référence culturelle, mais il y a un bouquin qui est absolument génial là-dessus, qui est Les raisins de la colère de Steinbeck, sur ce que je disais sur la crise agricole, où en fait, c'est un bouquin qui détaille tout ça et comment, en fait, il explique comment des paysans s'étaient rendus, en fait, s'étaient endettés auprès des banques qui les avaient un peu poussés à vivre à crédit pour acheter des machines agricoles, etc., se retrouvent ruinés par la baisse des prix et du coup, accablés de dettes parce que derrière, tu as la banque qui va leur dire écoute mec, tu es peut-être pauvre, mais il faut quand même que tu rembourses ta dette et donc tous les mecs, en fait, sont obligés de quitter leur terre. En plus de ça, bon, à parté, mais début des années 30, tu as un truc qui s'appelle le Dust Bowl, c'est des énormes tempêtes de poussière dans le centre des Etats-Unis qui font que, en fait, tu as 3 millions de personnes, c'est énorme, dans le centre des Etats-Unis qui fuient vers l'ouest, vers la Californie et qui font un exode rural. Parce que c'est des Etats plus neufs dans lesquels il y a une économie qui est censée être de meilleure qualité. C'est ça, les sols aussi sont censés être de meilleure qualité et donc, bref, ce bouquin raconte cet exode-là et comment, en quelques années, une crise qui paraît très urbaine, très lointaine, touche des gens en pleine campagne. Et surtout, comment une crise va complètement paupériser la population puisque, en fait... Non, c'est pas quand on prend du paupère, c'est un paupériser. Non, c'est quoi ? Même si ça peut oublier les effets. Donc la population va devenir bien plus pauvre et justement, l'exemple de Steinbeck est assez édifiant pour ça puisque, en fait, en se rendant dans l'ouest, ces populations qui, en gros, ne peuvent que vendre leurs forces de travail et qui n'ont plus rien vont vendre leurs forces de travail mais extrêmement peu chères et donc, ça va aussi consacrer une baisse des salaires et une baisse des revenus chez tous les ouvriers qui est énorme et donc, qui va aussi faire que, maintenant, les quelques salariés qui sont là sont en plus beaucoup moins bien payés et extrêmement peu... Et là, on ferait la demande, bébé ! Mais c'est ça, sans faire de parallèle avec aujourd'hui, une nouvelle fois, un truc qui est tout basique, c'est que le marché du travail, comme son indique, c'est un marché et donc, plus t'as de chômeurs, plus t'as de demandeurs de travail et donc, plus le prix du travail baisse, c'est-à-dire le salaire baisse. Donc, t'as plein de chômeurs mais en plus, ceux qui bossent, ils bossent pour moins cher. Moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'il y avait une industrie qui aurait pu faire du pognon à ce moment-là, c'était l'alcool parce que quand t'as plein de chômeurs, en général, tu piques à l'alcool, pas de chance, c'est la prohibition ! Les mecs ont tout perdu ! Et en plus, ça ne marche pas du tout. Avant la petite pause musicale, je vais vous spoiler, je vais vous spoiler, la crise, elle va forcément arriver en Europe à un moment. Oui, parce que sinon, on s'en cogne parce que nous, c'est la France. Alors, on s'écoute un petit morceau de Albert Préjean en 1934. On dit partout, ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint un jour les nuits, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même que Résus, c'est sans le sou. Il gagne du sang pour le sang, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pour le temps d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout délicieux, tout merveilleux et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions-le bien fort. On voit les jeunes oser les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tralalala, et répéter encore la crise est finie, la crise est finie, oh, nous nageons dans le bonheur. On soupire, on dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et on vivait si bien. Le purétain comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait un peu de frais. maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos leur coulent, il ne faut rien n'être au beau car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions-le bien fort. On voit les jeunes os et les vieux juste pour pé pé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter en corps. La crise est finie, la crise est finie, oh, nous nageons dans le bonheur. Un New York-Normandie en deux ans pour la crise, c'est ça à peu près, Johan ? Oui, c'est la crise musicale parce que là, c'est vraiment le Charles Trainet du pauvre. Pas du tout, elle est super cette chanson. Bon, tu as raison, on traverse les Etats-Unis, on arrive en Europe et du coup, la fameuse crise américaine se diffuse assez rapidement à l'étranger, diffusion qui est bancaire d'abord parce qu'en gros, les banques américaines, on l'a dit, elles sont ruinées. Du coup, comme elles sont ruinées et que les banques américaines étaient très puissantes, elles avaient investi dans toute l'Europe, hop, elles rapatrient leur petit argent, leur petit capitaux et donc du coup, les banques européennes sont dans la merde et l'économie européenne est dans la merde. Alors que la France avait été plutôt épargnée parce que sa bourse était très forte à ce moment-là, elle s'appuyait un petit peu sur les colonies pour booster un peu. Justement, cet aspect-là des colonies va se renforcer à nouveau parce que la crise, qu'est-ce qu'elle va créer essentiellement ? On disait, c'est une crise déflationniste donc en gros, il y a trop de production, on ne vend plus rien donc il y a une chute massive une fois de plus des échanges commerciaux. En quelques années, les échanges commerciaux chutent de deux tiers donc il faut imaginer, il n'y a plus qu'un échange sur trois qui se fait et du coup, les petits malins, c'est les français, les britanniques, eux, ils ont la chance à l'époque d'avoir un bel empire colonial et du coup, ils se recentrent sur leur empire colonial pour pouvoir garder un marché parce que l'enjeu pour les économies, c'est d'avoir des débouchés pour vendre la production pour relancer. Du coup, la diffusion de cette crise, elle va d'autant plus violente dans les pays qui étaient très dépendants des capitaux américains en fait, notamment toute l'économie allemande qui s'était reconstruite par des prêts américains, en gros, c'est elle qui va prendre direct dans la tronche direct en pleine face le fait que les banques et les entreprises américaines ont rapatrié leurs capitaux et il y avait aussi, c'est pour ça que j'insistais en introduction, les pays d'Amérique latine puisque depuis leur indépendance dans les années 1820, ils étaient un petit peu sous perfusion économique des américains, c'est-à-dire que c'est un peu leur empire informel à la suite de ce qu'était l'empire britannique là-bas et donc notamment j'avais retenu une petite anecdote au Brésil où on produisait beaucoup de café à destination du marché américain en fait, on s'est servi du café qui était plus vendu comme matériau de chauffage en fait, donc ça sentait bon ça on en revient aux productions brûlées donc en 1931, la France n'est plus compétitive j'ai regretté de vous dire ça ce qui est quand même incroyable et Macron l'avait dit Macron l'avait dit j'ai noté qu'en 1930 j'ai vu plusieurs fois ce chiffre-là en 1930, il y a moins de 2000 chômeurs en France en France on a le don pour maquiller les chiffres du chômage déjà à l'époque c'était juste pas possible parce que Pôle emploi on connait moi aussi j'ai lu ce truc là je me suis dit ouais ouais d'accord non mais par contre ce qu'on peut dire c'est que l'Allemagne qui est sévèrement touchée comme l'a dit JB en 1933 c'est-à-dire donc 4 ans après la crise a plus de 6 millions de chômeurs donc prend vraiment un revers économique extrêmement fort et bah ouais en 1933 en plus on peut dire c'est un date début des années 30 en Allemagne en France en Grande-Bretagne où on parle plus uniquement de la crise mais de la grande dépression parce que voilà c'est devenu mondialisé c'est aussi un symbole de la mondialisation la mondialisation c'est pas que exploiter les pays pauvres c'est aussi ruiner tout le monde en même temps quand ça marche plus et donc c'est la grande dépression jusqu'au fin temps des campagnes françaises ça c'est quand même incroyable et là on arrive du coup à une étape de quelles vont être les réponses politiques pour s'en sortir ou pas s'en sortir on va voir de cette crise prenons une réponse politique extrême je sais pas à quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire d'extrême et de fort ah mais bonne idée non on va peut-être pas commencer par les fascistes on va commencer par la bonne humeur non mais il faut dire qu'il y a Mussolini pour le coup qui est là depuis 1922 oui lui il est déjà bien installé clairement bon ça fait un moment qu'il est là je sais pas non mais c'est surtout qu'en fait justement le fameux Hoover donc le président des Etats-Unis va être complètement considéré comme responsable de cette crise puisqu'il a défendu ce libéralisme sauvage et sans régulation et du coup ça va favoriser le camp adverse c'est-à-dire le camp démocrate ce qui va porter à la tête des Etats-Unis en 1933 Roosevelt qui va y rester d'ailleurs un certain temps enfin un démocrate il faut peut-être rappeler un peu que les démocrates c'est plutôt c'est le PS c'est plutôt les progressistes à ce conservateur alors là il a quand même une idée de génie après tout ce qu'il vient de vivre c'est de réguler les finances il n'a pas beaucoup d'idées c'est surtout qu'en fait il est élu sans idée il est élu enfin il ne sait pas vraiment il n'a pas vraiment de programme économique annoncé voilà il a juste une petite phrase pendant sa campagne c'est en gros les petits souffrent c'est dégueulasse donc en fait on va faire une nouvelle donne économique on va redistribuer les cartes et donc c'est ce qu'on a appelé le new deal c'est pas Emmanuel Macron c'est le new deal donc le new deal à ce moment là en gros c'est pas un programme politique pré-établi quand Roosevelt arrive à la Maison Blanche globalement il se dit bon bah merde j'ai dit ce truc là il va falloir qu'on fasse des choses en gros son état d'esprit c'est la mielda et donc du coup il faut qu'on tente des trucs qu'on n'a jamais tenté donc on va tenter les idées en tout cas c'est parce que très souvent on associe cette politique du new deal à Keynes donc un économiste qui a prôné en tout cas l'intervention de l'état pour la relance de l'économie alors qu'en fait Roosevelt n'était pas du tout un proche de Keynes et s'en inspire finalement assez peu il le rencontre une fois en 33 mais ça s'arrête là et en fait après ils sont aussi quand même les mêmes idées oui mais mais bon c'est pas réfléchi pas jusqu'au bout c'est pas annoncé et réfléchi comme ça et en fait il va surtout commencer par des mesures d'urgence qui sont pas qui correspondent pas à une politique et à une vision économique cohérente il faut rappeler ce que dit Keynes c'est parce que Keynes dit qu'il faut relancer enfin pour relancer l'économie il faut refaire circuler la monnaie en fait il faut voilà mais en fait en gros le programme de Roosevelt une fois qu'il arrive en trouver un on pourrait le résumer en deux choses comme disait Marlène première chose d'urgence c'est le new deal de sauvetage où on va mettre des lois de régulation du système bancaire donc on va pas détailler mais d'abord renflouer les banques quand même parce que c'est la même chose qu'on va retrouver en 2008 c'est à dire que après il va relancer la consommation et protéger les plus pauvres mais d'abord pour relancer pour renoncer de l'argent dans les banques il faut bien prendre quelque part l'argent donc devinez où mais donc premier plan d'urgence on relance les banques et on fait des lois de régulation bancaire on sépare l'investissement et la spéculation etc et un des premiers plans c'est aussi sur l'agriculture d'ailleurs dont tu parlais tout à fait ouais mais d'ailleurs c'est encore une fois ça c'est pas le truc le plus populaire parce que sur l'agriculture c'est faire remonter les prix et donc c'est lui qui est responsable de brûler des champs entiers pour diminuer la production Juste ce que tu disais sur la régulation des banques c'est même si c'est une politique d'urgence qui est faite un petit peu ben voilà parce qu'on peut pas laisser ce système bancaire sans banque ça marque quand même une profonde rupture dans l'histoire bancaire américaine et cette règle de régulation en fait elle va tenir jusque dans les années 70 alors sous des formes un peu évoluées mais en gros c'est jusqu'aux années 70 où les américains ils vont un petit peu encadrer le système des banques et puis en fait après on va se dire qu'il n'y a plus trop besoin de l'encadrer c'est la liberté et on va retomber ce qu'il fait quand même aussi enfin ce qu'il fait c'est séparer les banques d'investissement des autres banques ça c'est quand même enfin c'est quand même selon moi une des meilleures idées qu'il pouvait avoir c'est cette fameux c'est cette loi là exactement qui va rester jusqu'aux années 70 avant d'être un peu détruite et puis surtout après voilà la vraie grande innovation économique et politique de Roosevelt c'est donc le vrai new deal en fait la politique de relance par les grands travaux en fait c'est dire au lieu de faire comme on fait aujourd'hui c'est la crise donc on va diminuer tout les recettes de l'état on va diminuer les salaires etc etc en gros c'est l'inverse on fait des grands travaux donc l'état investit sans dette mais en fait pour créer de l'emploi du coup recréer de la consommation et en fait en gros c'est redonner de l'argent redistribuer des richesses Fais-nous rêver qu'est-ce qu'on construit ? On construit des ponts on construit des routes j'ai du chiffre à Google là-dessus si vous voulez donc c'est en fait c'est confié à une administration nouvelle qui s'appelle le WPA le Works Progress Administration donc en gros on va embaucher des gens sur des périodes courtes pour construire des trucs donc en termes de routes on a un million de kilomètres de routes qui vont être construits à travers le pays c'est à ce moment-là on commence à construire C'est combien de terrains de foot ? La route c'est compliqué en couloir d'athlétisme on peut le faire en intestin si vous voulez il y a 77 000 ponts par exemple un truc qui peut parler il y a près de temps moi ça me parle 77 000 ponts près de 300 aéroports qui vont être construits en fait c'est-à-dire qu'on va développer 300 285 aéroports qui vont être menés Notre-Dame-des-Lordes il ferait moins les malins et en gros juste pour avoir un peu le global on va embaucher sur ces travaux-là jusqu'à 13 millions de personnes en fait par an réparties sur plein de petits travaux en gros on va en CDD ? Ouais D'accord ça c'est une évolution ça ? Ceci dit effectivement on va embaucher énormément de monde mais avec des salaires assez bas en disant voilà on te donne un peu de sous t'as construit une route comme ça tu t'es occupé tu prends ce qu'on te donne et tu manges un peu de pain et t'es content mais surtout pour rebondir là-dessus il va y avoir donc cette grande politique en fait de grands travaux mais ce qui est assez intéressant aussi dans cette politique du New Deal c'est qu'il va y avoir aussi une politique sociale en tout cas une ébauche de politique sociale et qui est quand même dans le contexte des Etats-Unis un peu révolutionnaire parce que ça arrive pas régulièrement et donc notamment en 1935 Roosevelt va créer une loi qui s'appelle la loi Wagner qui va renforcer la liberté des syndicats dans les entreprises ce qui est un peu du jamais vu et qui je pense ne se reverra pas depuis Il s'est excusé pour ça En fait tout le système social des Etats-Unis tape de trompe Le nôtre aussi Et en août 1935 il va mettre en place une ébauche de sécurité sociale n'exagérant pas quand même donc avec un système d'assurance chômage et d'assurance vieillesse pour les plus de 65 ans ce qui est une véritable nouveauté ce qui va lui valoir aussi de nombreuses oppositions En fait il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque dans les années 30 nulle part dans les pays occidentaux t'as des allocations chômage c'est-à-dire que tu perds ton boulot tu perds ton boulot t'as pas d'allocation vieillesse non plus t'as pas de retraite et t'as pas les syndicats sont interdits et en fait ce qui est intéressant ce que dit Marlène c'est que Roosevelt il fait c'est un pragmatique on disait il arrive sans trop de programme pourquoi il fait ça aussi en fait c'est quelque chose qu'on retrouve aux Etats-Unis mais aussi ailleurs réponse à la crise c'est pas que des réponses politiques c'est aussi des réponses sociales et en fait de 34 à 37 il y a des contestations énormes aux Etats-Unis contestations sociales des grèves sauvages parce que qui dit pas de syndicat dit grève interdite et il y a une une combativité très très forte on est dans une période aussi il faut se situer dans les années 30 en fait le contre-modèle de cette crise de 29 du capitalisme sauvage c'est l'URSS à l'autre bout du monde qui pointe son nez depuis une vingtaine d'années et en fait il y a des mouvements ouvriers et un mouvement communiste notamment qui est très très puissant et en fait c'est sous la pression de ce mouvement là que Roosevelt va faire ses lois sociales qu'en France on va faire avec le front populaire on va créer les congés payés on va diminuer le temps de travail on va augmenter les salaires on va y venir après mais c'est juste on donne des sous aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent et pas qu'ils fassent la révolution mais un peu comme Ford l'avait fait dans les usines en fait avant en donnant des salaires plus élevés pour faire accepter des conditions de travail plus difficiles pour qu'ils achètent ces bagnoles il y a un truc c'est un mécanisme qui n'est pas complètement nouveau mais ce qui est nouveau c'est de le faire à une échelle aussi large à une échelle nationale et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est pas uniquement dans ce domaine là mais il va aussi subventionner par exemple des artistes et que des artistes qui sont tombés dans la misère en disant ben voilà on va donner des sous même Christophe May son grand-père par exemple qui était joueur de banjo à Nouvelle-Orion le grand-père de Roosevelt non de Christophe May pardon donc bref on va subventionner des photographes des peintres etc et on va aussi j'avais vu qu'ils avaient subventionné des rabbins pour écrire un dictionnaire de traduction anglais yiddish en gros on va payer les gens pour qu'ils fassent des trucs pour que pendant ce temps-là ils soient occupés ils soient pas en mode je fais la révolution c'est bien que le truc ce soit genre écrire des trucs en yiddish c'est le seul exemple bah et prendre des photos moi je voulais juste dire qu'on a fait le Golden Gate aussi à ce moment-là à San Francisco et oui les gars et oui les gars et après une fois que t'as fini de construire ce pont tac tu peux avoir du chômage elle est pas belle pour construire 77 000 autres massivement si on regarde malgré tout au final est-ce que cette politique elle marche ou pas en fait et bah non et pas trop en 1937 il y a eu une récession très forte aux Etats-Unis qui revient donc on avait des débuts de trucs mais enfin voilà il n'y a jamais eu de produit vraiment très très fort de cette politique un peu dispersée et globalement enfin voilà en 1939 on est à 17% de chômeurs donc on en a réduit un peu mais on est toujours dans la chômeuse et en fait finalement ces grands travaux vont être relayés en 1939 par tout ce qui est production d'armes et finalement c'est ça qui va véritablement relancer on l'a déjà dit mais bon comment on solutionne ça c'est vrai qu'après t'as beaucoup d'historiens qui disent effectivement bah ça a pas hyper bien marché l'économie n'a pas vraiment repris ce qui est vrai mais on sait pas aussi s'il y avait pas eu cette politique à quel point les FR n'ont pas été dix fois plus dramatiques en termes justement de pauvreté parce que l'essentiel de sa politique même si c'est de manière timorée sous la pression c'est quand même de redistribuer un minimum des richesses et on sait pas à quel point ça a peut-être limité la casse et à l'inverse c'est une interprétation libérale qui dit que l'action du New Deal a été néfaste parce qu'on a empêché le marché de se relancer et que si Roosevelt n'avait rien fait du tout en fait la crise ce serait régulé d'elle-même et hop ça j'en suis convaincu il faut être plus 2008 le prouve bien l'économie est bien repartie il y a des mecs qui font vraiment du vaudou mental c'est à dire mais non mais il faut toucher à rien évidemment regarde tout va très bien regarde 29 mais non mais ça va se réguler regarde là en ce moment tout va très bien mais ça va se réguler je t'ai dit que ça allait se réguler c'est bon donc ça c'est la réponse de Roosevelt c'est aussi parce que ce qu'on peut dire politiquement c'est que les américains sont stables dans cette réponse là parce que Roosevelt reste au pouvoir pendant très très longtemps il va être réélu à trois reprises donc du coup il va vraiment pouvoir mener un peu sa politique sur le long terme mais par ailleurs il y a d'autres tentatives à la fin en fait on peut aller voir ce qu'on fait en Europe avant d'aller voir les vrais gros méchants on peut parler des moyens méchants nous les français on pourrait pas parler des méchants mais un peu des losers parce qu'on va faire un peu des réponses qui servent à rien qui en fait vont finalement aggraver les choses c'est quoi ta réponse de loser Marlène ? j'appellerais ça le protectionnisme mais peut-être que tu peux le définir mieux que moi Johan non non mais en fait c'est les Etats-Unis qui font ça les premiers effectivement c'est remettre des barrières douanières partout pour faire aussi des rentrées fiscales mais en fait ce protectionnisme il va accroître encore plus on disait tout à l'heure la chute des échanges internationaux si ça coûte plus cher d'exporter et d'importer tu tournes plus vers ton marché intérieur et donc tu vends moins et c'est aussi que ce protectionnisme il va s'accompagner notamment d'évaluation des monnaies donc c'est-à-dire qu'on diminue la valeur de la monnaie pour mieux vendre une fois de plus ce qui arrange bien les Allemands pour la dette c'est les Anglais qui vont commencer à faire ça et ce qui fait que c'est là que la crise va se répercuter en France notamment puisque les produits français vont devenir beaucoup plus chers que les produits anglais d'un coup et donc ça va entraîner une baisse de vente donc du coup les Français vont faire pareil nous aussi on va baisser notre monnaie enfin bref en gros le souci de la réaction c'est qu'elle est individuelle par pays ils n'arrivent pas à trouver un accord ils se réunissent un moment mais ça tombe à l'eau et donc du coup chacun gère son truc mais ce qui est marrant c'est que les Français dans un premier temps ils se disent ouais nous pas de soucis la crise elle ne concerne pas les Français parce qu'on est beaucoup trop costauds et en fait c'est juste qu'elle arrive à retardement mais elle va se faire aussi très très mal pourtant on copie aussi un peu on va faire des grands travaux aussi en France oui c'est vrai on va faire le barrage de géniciens messieurs dames je ne rigole le Golden Gate français il est sur le Rhône c'est ça ? et voilà ils ont embauché 4 millions de personnes on en embauché 10 on a fait de l'électricité en tant qu'avec que 2000 chômeurs apparemment en 30 ceci dit sur ce que disait JB en fait on commence à pressentir tout doucement bizarrement quand c'est la crise l'entente entre pays capitalistes elle ne marche plus trop bien et en fait on commence à se tirer la bourre et tu as une concurrence qui est accrue qui commence en fait à tendre d'un point de vue diplomatique tout ce qui se passe entre pays et donc je disais tout à l'heure on se ressent sur son territoire intérieur on a peur à l'époque le territoire intérieur c'est les colonies on se met en boule on se met dans un coin et même d'ailleurs au delà du domaine économique on est aussi dans une posture de repli généralisé où en gros ça va aussi se traduire c'est-à-dire que quand l'économie ne marche pas bien quand il y a du chômage on commence à moins aimer ceux qui piquent le boulot des bons français et donc cool on peut arriver sur l'Allemagne ah tu veux dire comme maintenant on voit arriver mais par exemple pour prendre l'exemple français en fait une montée des idées nationalistes en se disant bon bah puisque c'est la crise il faut s'occuper des français d'abord mais lesquels les vrais et donc du coup par exemple ceux qu'on fait l'ailleurs donc pas les juifs pas les ciganes mais aussi pas les italiens pas les polonais pas les belges qui avaient immigré en masse tu veux dire que même les belges ils sont pas français même les belges moi je croyais pourtant donc bref voilà on a une espèce de période où la xénophobie il a bienvenu ouais c'est ça et on passe pas loin quand même parce que c'est en 34 que les ligues se manifestent alors peut-être on explique ce que c'est que la ligue des champions c'est des clubs de foot comment ça s'appelle la croix de feu c'est ça par exemple ouais la ligue des croix de feu c'est des c'est des genres d'associations voilà d'extrême droite avec pas mal d'anciens combattants en fait ça va nous faire une transition toute trouvée vers l'Allemagne qui est le pays qui va le plus dériger c'est les méchants voilà mais en fait c'est que qui dit crise dit et là encore on peut commencer à faire le parallèle avec aujourd'hui dit monter des contestations mais dans les deux sens et en fait à l'époque et c'est peut-être ça la différence principale dans le parallèle qu'on peut faire avec aujourd'hui à l'époque t'as un mouvement social ouvrier progressiste qui est très fort et structuré donc qui permet quand même de trouver des réponses progressistes le New Deal aux Etats-Unis le Front Populaire en France ou en Angleterre pardon en Espagne mais de l'autre côté évidemment t'as la montée des extrêmes xénophobes donc un repli sur soi comme disait JB une intolérance montante la xénophobie et un antisémitisme qui quand même faut le rappeler était déjà bien présent dans toute l'Europe depuis longtemps et qui va du coup être là un argument bien pratique tout présent pour trouver un bouc émissaire comme par exemple aujourd'hui avec les musulmans ouais on continue un petit peu sur l'Allemagne bah du coup l'Allemagne c'est la même histoire mais en plus violent parce que dès 29 en fait ils subissent la crise économique avec du coup une explosion du chômage qu'on évoquait tout à l'heure et par rapport à ça bah en fait une difficulté à trouver une politique une politique stable parce qu'on est dans un autre régime politique où en gros on est sur un principe de coalition et donc difficile de garder le pouvoir plus stablement mais pour rebondir un peu sur ce que disait Johan il n'y a pas forcément de fatalité non plus au fait qu'on aboutisse à Hitler le gros méchant en gros c'est la lecture rapide qui est de dire il y a le chômage les gens sont sont désœuvrés et donc du coup vont se tourner vers ceux qui prétendent avoir la solution à savoir le parti nazi mais en gros en France l'histoire est différente parce que c'est le front populaire qui s'impose et l'histoire aurait pu être différente en Allemagne s'il n'y avait pas une division du mouvement ouvrier entre les communistes et les socialistes et puis par ailleurs en fait le mouvement nazi il va être soutenu par les grands industriels allemands qui se disent ce type là ok bon il est un peu costaud il veut mettre de l'ordre mais c'est toujours moins pire que le danger communiste donc on va le soutenir et on va le porter au pouvoir Oui parce que ce qui est hyper important c'est tout sauf la guerre aussi tout sauf la guerre et surtout tout souffler communiste parce que ce qui est hyper important ce que vient de dire JB c'est que l'Allemagne avant d'être le premier enfin pas le premier pays fasciste il y a déjà l'Italie mais en tout cas avant de porter les nazis au pouvoir c'est le pays où il y a le plus de communistes c'est le plus gros mouvement ouvrier le plus structuré t'as des centaines de milliers de syndiqués et donc en fait il y a une telle peur effectivement chez les grands patrons et dans les classes bourgeoises une telle peur de ce mouvement là qu'on se tourne effectivement vers des réponses beaucoup plus radicales et en fait le parti nazi il touche dans un premier temps surtout les classes moyennes qui ont été ruinées par la crise en fait ces petits épargnants dont on parlait etc et en fait t'as un peu deux pôles qui commencent à se diviser t'as le pôle ouvrier qui continue dans un premier temps de voter communiste ou socialiste un pôle classe moyenne des oeuvrés qui commencent à voter nazi et en fait ça bascule c'est hallucinant le parti nazi il fait 3% en 28 donc un an avant la crise et en 32 il fait 37% donc juste avant l'arrivée d'Hitler donc quand tu parles de socialisme avant tu parles pas de national-socialisme on est d'accord il le provoque ceci dit blague à part c'est hyper important de le dire aussi c'est que national-socialisme en fait ça emprunte des idées qui se veulent de manière illusoire populaire comme aujourd'hui en fait le Front National en France gauchise un peu son discours en disant être le représentant du vrai peuple qui souffre etc donc c'est un mélange de xénophobie et de réponse pseudo-sociale mais qui en fait arrange bien le patronat parce que derrière on maintient le système toujours est-il que au début 39 voire même un petit peu avant l'Allemagne elle s'est quand même bien fortifiée en se réarmant en fermant totalement ses frontières en interdisant la fuite des capitaux Hitler il va mener une politique économique un peu à double face parce que non mais dans un sens donc il va faire du protectionnisme mais à l'extrême du protectionnisme nazi alors d'accord attention tous les adjectifs nazis sont sortis voilà non mais c'est à dire qu'en fait donc il va interdire la sortie des capitaux d'Allemagne et il va noter capitaux nazis voilà et il va aussi encourager la production de produits de substitution nazis qu'on appelle des ersatz ça c'est intéressant voilà et donc en fait il va encourager ce qu'il y ait une production nationale nazie allemande pour les allemands les nazis qu'est-ce qu'ils sont méchants et de l'autre côté d'où le truc un peu double face c'est qu'il va avoir une politique d'intervention de l'état à l'extrême aussi puisque c'est lui enfin voilà c'est l'état qui va investir beaucoup dans l'économie et notamment dans l'industrie dans l'industrie militaire qui à un moment a besoin d'un exutoire qui va être la guerre c'est vrai qu'on donne souvent l'exemple des autoroutes allemandes construites par les nazis mais en fait effectivement le gros moyen de relancer l'économie allemande par l'investissement c'est surtout l'armement en fait c'est-à-dire que en gros c'était moins de 1% en 1930 la part des dépenses militaires et de production d'armement dans le PNB allemand dans le produit national brut et ça devient 30% en 1938 en gros on va tout miser sur fabriquons des armes mais en fait ce qui fait hyper peur dans ce que vous venez de dire c'est que en gros en fait on en a fait la blague mais hormis mettre l'adjectif nazi en fait ce que font les autres c'est exactement la même chose c'est-à-dire en gros on fait une préférence nationale parce que c'est ça préférence économique nationale on produit enfin on achète et on vend uniquement dans notre pays on referme les frontières et puis on investit de manière beaucoup dans justement l'armement et en fait on prépare la guerre et voilà ce qui fait ce qui fait vraiment peur c'est qu'on retrouve la même chose aujourd'hui et la guerre va bien servir aux Etats-Unis finalement puisqu'au début ils participent pas mais en fait ça relance leur industrie donc c'était tout béneuf je peux permettre de vous couper il y a quelqu'un qui veut nous dire quelque chose aujourd'hui on arrive à un stade où il faut remettre une couche sur l'histoire et raconter parce qu'on arrive au moment où la zone d'oubli peut commencer et puis on n'explique pas ce qui se passe entre les deux guerres si on n'explique pas ce qui se passe entre les deux guerres on ne comprend pas la deuxième guerre mondiale si on n'explique pas la crise de 1929 on ne comprend pas la montée des nationalismes on ne comprend pas le repli sur soi et ce qui va se passer en Europe à ce moment-là si aujourd'hui on ne comprend pas ça c'est difficile de comprendre et tout ce qui est en train de se passer dans notre monde pas uniquement en Europe donc aujourd'hui c'est vrai que quand on assiste à tous ces débats politiques en long, en large et en travers la seule chose qui moi m'intéresse et m'interpelle ce n'est pas gauche, droite, centre je m'en fous c'est l'Europe qui me parle de l'Europe ok Patrick on était d'accord avec toi mais c'est pour ça qu'on est là on parle de la crise de 1929 c'est notre priorité spéciale ce soir tu m'enlèves la dernière phrase je dis mais Patrick Bourrelle président quoi ça sera retenu Johan est ressorti à d'autres occasions mais j'aurais jamais pensé que ce mec pouvait dire des choses aussi intelligentes bravo Patrick bravo Patrick à croire qu'il nous avait écouté avant même qu'on ait parlé mais je pense qu'il écoute Culture 2000 d'ailleurs on va le contacter pour l'inviter mais du coup ce qui est intéressant c'est que Patrick nous permet de faire un petit peu le pont avec le aujourd'hui donc en gros pour finir sur 29 c'est qu'on ce qui va finalement mettre fin à la crise d'un point de vue économique c'est en fait la guerre qui va faire qu'on va se relancer dans la production d'armement surtout aux Etats-Unis en fait de 39 à 41 ça va devenir l'arsenal des démocraties en gros on fabrique des armes pour tout le monde et puis à partir de 41 ils vont même les utiliser eux-mêmes donc rien de tel qu'une bonne guerre pour redémarrer l'économie mais donc du coup ce qui est interpellant depuis le début aussi de cette histoire-là c'est le parallèle avec notre situation actuelle en fait où globalement on est dans une situation depuis la crise des subprimes de 2007 et donc la crise économique qui en suit depuis 2008 où on voit de la même façon en parallèle une montée de la xénophobie des partis d'extrême droite il y a le même mécanisme dans le même ordre c'est-à-dire on commence par une crise financière bien violente qui se transfère vers l'économie crise économique qui se transfère vers le social crise sociale et puis crise politique avec on l'a pas dit mais dans les années 30 exactement comme aujourd'hui plein d'affaires de corruption politique des scandales de mecs mouillés dans le milieu de la magouille etc et en fait voilà on a le même une classe politique essoufflée et ce qui est complètement dingue et flippant c'est qu'en fait au sortir de la deuxième guerre mondiale on se dit mais en fait plus jamais ça il y a eu une violence il y a eu des génocides etc c'est impossible on va enseigner l'histoire aux enfants dans les écoles c'est impossible qu'on en revienne à voir la même chose parce qu'on est juste devenu fou en fait pendant 10 ans et ce qui est flippant alors on n'est pas ici on ne prédit pas l'histoire on espère surtout que ça ne va pas finir pareil mais c'est qu'en fait il y a depuis quelques années exactement la même mécanique qui est en train de se remettre en marche progressivement et il y a cet effet boule de neige qui fait qu'aujourd'hui en fait on en fait presque des blagues parce qu'en fait il n'y a rien à faire ouais c'est une montée bah ouais bien sûr tout le monde devient raciste ouais bien sûr les musulmans bientôt il va y avoir des pogroms on va les attaquer c'est une espèce d'évidence comme ça il n'y a plus rien à faire et voilà on a tendance à oublier les vrais résultats que ça peut donner en conclusion moi j'ai juste envie de dire que c'est pas encore la guerre mais on n'a pas appris grand chose parce que de toute façon comme tu le disais on est un petit peu en boucle vous avez Johan tu viens de faire une bonne conclusion Marlène t'as un truc ouais parce que nous on dit des trucs intelligents depuis tout à l'heure donc Marlène s'il te plaît quoi Marlène t'as un truc à dire non moi comme je suis une fille et que je suis la fille du groupe du podcast j'ai rien à dire je suis un peu bête j'ai pas tout compris à la crise en plus un point à retenir à part les investissements massifs ou des choses comme ça bah j'ai rien retenu d'accord bon bah écoute bah un point à retenir bah les types qui sautent par la fenêtre ah oui bah oui ça c'est important on en a pas assez parlé c'est dommage non mais ce qui est intéressant c'est de voir en fait la diffusion en fait à partir d'un événement d'un lieu en fait on est parti de là de Wall Street et un lieu qui s'effondre parce qu'il y a de la rumeur etc comment on est dans un système d'interdépendance économique où la crise se propage hyper vite moi ça me fait peur vous me faites peur ouais non mais ça fait flipper moi je dernier coup de pessimisme mais après c'est pour mieux se relever un truc qui est flippant quand même aussi c'est que la grosse différence c'est qu'à l'époque ça peut basculer d'un côté comme de l'autre on l'a déjà dit mais parce qu'il y a des mouvements sociaux qui sont hyper forts et il y a un vrai espoir d'un monde plus égalitaire etc avec l'idéal communiste ou socialiste et qu'aujourd'hui en fait il n'y a même pas ça tu veux dire que tu crois pas à Jean-Luc Mélenchon tu veux dire que tu crois pas au nouvel album de Céline Dion allez vous me faites chier moi je vais te dire dans deux semaines est-ce que tu penses qu'en 29 on était mieux en Russie en URSS bah je sais pas mais pas en Sibérie en tout cas et ça sera le thème de la prochaine émission bien joué fabuleux bon bah alors on se retrouve dans deux semaines on parle de la Sibérie puis en attendant on écoute les Pink Floyd et on va parler d'argent yes ils parlent d'argent allez ciao bon bah alors Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501